Bonjour, ici Jean-Noël et Jo de l'association Avalou Plabenec qui gère le verger conservatoire de l'Hopmaria à Plabenec. Et nous allons aujourd'hui vous présenter la manière de planter un arbre fruitier. Donc l'arbre fruitier se plante en général à l'automne, on dit à la Sainte-Catherine tout arbre prend racines. Il faut éviter de les planter en période de gel puisque là les racines pourraient geler et à ce moment-là l'arbre dépérir. Donc on essaye d'avoir une période douce pendant le repos de la végétation de l'arbre. Alors nous vous présentons ici le matériel nécessaire à la plantation. D'abord une bêche pour creuser un trou de plantation. Un tuteur qui permettra de soutenir l'arbre plus tard. Un maillet pour enfoncer le tuteur. Un sécateur pour rectifier les racines et ensuite tailler les branches. De l'amendement mélangé à la terre de plantation. Un arrosoir pour arroser l'arbre une fois qu'il sera planté. Et enfin un arbre planté. Alors avant de planter un arbre il faut bien choisir son emplacement. Il faut d'abord s'assurer de l'ampleur que prendra l'arbre. Donc ici nous avions un arbre de moyenne tige qui a été greffé il y a deux ans. Alors pour des arbres de moyenne tige comme ça on va laisser une distance de 5 mètres entre chaque arbre. Si ce sont des basses tiges on peut laisser 3 mètres entre chaque arbre. Et si ce sont des hautes tiges par contre là il faut laisser au moins 8 mètres voire 10 mètres entre chaque arbre. Alors nous allons maintenant faire le trou de plantation. Alors le trou de plantation est si possible de taille de forme carrée. Et avec des côtés de 60 à 80 cm de longueur. On va en creusant mettre la bonne terre de surface d'un côté. Et s'il y a de la mauvaise terre la mettre sur un autre côté pour ne pas mélanger les sols. Alors si possible le trou de plantation doit être fait 3 semaines avant la plantation. Si ce n'est pas possible ce n'est pas très très grave. Alors on pourra aussi s'assurer de la nature du sol et au besoin apporter des amendements nécessaires. Ça peut être par exemple de la chauve si le sol est trop acide. Mais ici ce n'est pas le cas donc ce ne sera pas nécessaire. Alors donc là il faut aussi vérifier la profondeur car il faut faire attention à ce que le point de greffe de l'arbre ne soit pas enterré. Donc nous allons positionner l'arbre dans le trou. Et là nous avons vu que nous avons creusé un peu trop profond. En mettant la bêche on voit bien que le point de greffe ici sera enterré. Donc on va remettre de la terre avant de planter l'arbre. Voilà donc maintenant on va apporter au fond du trou un peu d'amendement organique. Qui nourrira les racines de l'arbre lorsque l'arbre va croître. Et il l'aidera ainsi à grandir plus vite. Donc on va mélanger la terre du fond avec cet amendement organique. Et on va ainsi rectifier la profondeur du trou et faire en sorte que les racines de l'arbre soient bien positionnées. Voilà donc maintenant on va habiller un peu les racines de l'arbre. C'est à dire qu'on va couper les racines, les grosses racines de 1 ou 2 cm. Et on va laisser les petites racines parce que ce sont elles qui vont nourrir l'arbre. Alors on peut également praliner, c'est à dire mettre un mélange de boue. Et tremper les racines dans ce mélange. Pour pas que les radicelles se dessèchent. Mais là comme on vient de retirer l'arbre de la terre ce n'est pas nécessaire. On va tout de suite le remettre. Donc on n'a pas besoin de praliner. Donc nous allons maintenant planter le tuteur avant l'arbre. Alors le tuteur sera chargé de soutenir l'arbre pendant sa croissance. On va le positionner du côté des vents dominants. De manière à ce que l'arbre ne soit pas abîmé en se frottant contre lui. Et donc on le plante d'abord pour pas que le tuteur abîme les racines de l'arbre. Alors le tuteur doit être solitement planté pour ne pas bouger ensuite. Alors on vérifie que le tuteur ne dépasse pas la hauteur des premières charpentières. Voilà alors nous allons maintenant positionner l'arbre et vérifier avec la bêche que le point de greffe qui se situe ici dépasse de 10 cm le point de la bêche. Il ne doit surtout pas être enterré. Nous allons maintenant remettre la terre sur les racines. L'arbre est maintenant à son emplacement définitif. Nous allons un petit peu remuer pour qu'il n'y ait pas de vide entre les racines et pour que la terre s'y colle bien. Et par la suite nous allons remettre un peu d'amendement organique dessus. Mais l'amendement organique ne doit jamais être au contact des racines nues. Maintenant nous rajoutons un peu d'amendement organique. Qui ensuite avec l'arrosage va progressivement aller nourrir les racines. Et ainsi permettre à l'arbre de se développer. Nous finissons ensuite de reboucher le trou avec la terre restante. Voilà on peut toujours mélanger un peu l'amendement organique avec la terre. Et nous finissons de remettre la terre de surface. Nous essaierons de faire une petite cuvette ce qui va ensuite faciliter l'arrosage. Voilà donc maintenant l'arbre est planté. Le point de greffe est bien au-dessus. Et nous avons fait une petite cuvette ici. Et maintenant lorsque nous allons arroser, l'eau va descendre jusqu'aux racines. Et faire une boue qui va permettre aux racines de bien s'imprégner de la terre. Alors il faut mettre jusqu'à 10 à 20 litres d'eau pour bien mouiller l'arbre et les racines une fois qu'il est planté. C'est très important. Voilà donc maintenant nous allons mettre un lien en 8 pour bien attacher l'arbre. Alors c'est très important. Il ne faut pas que l'arbre bouge avec le vent en se frottant contre le tuteur. Et ainsi abîmer son écorce. C'est important que l'arbre soit bien fixé les premières années pour qu'il forme un tronc qui poussera droit et qu'il ne soit pas abîmé. Donc si l'arbre n'est pas bien stable, on peut rajouter un deuxième lien afin d'assurer une parfaite stabilité du tronc. C'est très important pour pas que l'arbre bouge, pour pas qu'il joue au niveau des racines. Et il est aussi très important la première année de bien arroser l'arbre, surtout en période de sécheresse, lorsqu'il y a des périodes de sécheresse au printemps, en été, d'apporter des arrosoirs pour que les racines poussent bien dans la terre et ne se dessèchent pas. Donc c'est très important. Ça va assurer la bonne croissance de l'arbre la première année. Donc nous allons maintenant nous occuper de la partie supérieure de l'arbre. Et là nous allons tailler les branches supérieures en aérant le centre de l'arbre. Et ensuite nous allons couper à peu près 50% de la pousse de l'année. Et ensuite tailler les futures charpentières suivant un angle de 45 degrés par rapport au sommet de l'arbre, avec un œil qui part vers l'extérieur. Ainsi l'arbre va se ramifier et avoir une forme harmonieuse. Voilà, notre arbre est planté. Alors très important, il ne nous reste plus qu'à lui mettre une étiquette avec la variété. Ici la pomme d'amour, le type de porte-greffe. Et ensuite nous allons rajouter l'emplacement pour le plan du verger. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site d'Avaloup-la-Bennec, avec d'autres vidéos sur les pommiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !